Bonjour tout le monde, c'est Xeleko et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Inazuma Eleven Go Chronostone version tonnerre pour ma part. Et vous allez rire parce que le sort s'acharne sur moi, j'ai un nouveau voisin depuis deux jours qui emménage juste en face. Donc je suis depuis deux jours entre les coups de perceuse, les coups de marteau, les coups de scie, enfin les coups de scie, non les bruits de scie, ça n'arrête pas. Et là même actuellement, peut-être qu'il est calme, je ne sais pas, peut-être qu'il mange un sandwich, on ne sait pas. Du coup je me suis dit, mais c'est pas grave, Xeleko tu ne peux pas faire de vidéo parce que ça va être complètement horrible d'entendre un pivert comme ça là tout le temps dans la vidéo. J'ai dit, c'est le moment idéal d'XP et grâce à vous, parce que vous m'avez toujours dit dans les commentaires, Xeleko fais des défis, Xeleko fais des défis, va faire les matchs amicaux etc, prends de l'XP. Et j'ai dit, mais c'est le moment, vas-y tu as un petit peu de temps pour jouer, vas-y faire du bruit toi voisin, calme-toi. Et grâce à vous, j'ai découvert quelque chose, je vous le montre évidemment. La pierre parallèle émet une aura étrange, voulez-vous l'observer de plus près ? Oui. De la pierre parallèle émane une voix. Qui semble étrangement familière. Tu veux que je te montre ma nouvelle danse de joie ? Bon, d'accord, mais c'est la première et la dernière fois. Allez, nouvelle célébration de but obtenu, cow-boy. Comment tu peux nous la montrer ? Oui, donc j'ai réinitialisé ma sauvegarde forcément. Enfin, j'ai pas sauvegardé tout simplement. Pour vous le montrer et il faut savoir que je me suis fait un petit peu avoir, c'est parce que je ne peux pas rejoindre le transporteur. Donc en fait, je ne pouvais pas XP et je me suis retrouvé coincé. Je me suis dit, non, c'est l'acharnement jusqu'au bout. Xeleko, tu es coincé, tu ne peux pas aller XP. On t'empêche. Je suis obligé de suivre le mode histoire. Mais je ne peux pas faire de vidéo pour avancer dans le mode histoire. Donc du coup, je rigolais intérieurement. C'est pas de chance. Alors là, j'ai fait un nouveau setup. J'ai mis le son du micro beaucoup plus bas. Et je me suis rapproché du micro pour qu'en gros, vous essayez que le micro ne capte que ma voix. Sinon, je vous jure que les bruits de marteau, ça va être horrible. Et ben, du coup, comme on n'a pas le choix, avançons dans le scénario. Je vous parlerai un petit peu de vos commentaires plus tard. Vous avez été géniaux, mais on verra ça un petit peu plus tard dans le let's play. C'est ici que Sakamoto a été vu. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Ok. Est-ce que j'arrive trop tard ? Il ne peut pas être bien loin. Je vais le retrouver. Ah, tant qu'il y a de la bouffe, il y a de l'espoir. Je n'aime pas ça. Suivons-le. Hé, imaginez qu'ils se rencontrent, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Les coups, c'est plutôt eux qu'ils se les donneraient. Je te rappelle qu'ils sont ennemis jurés. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas se permettre de rester ici à bavarder. Allez, en route et on se dépêche. Hum. Du coup, on a découvert une nouvelle facette du RPG, hein, pour le coup. Oh. Jolie frappe, vous avez ça dans le sang. Je l'ai. Ça commence à rentrer. Eh oui, je suis plus agile qu'on ne le croit. Notre Ryoma passe un bon moment, on dirait. Et l'autre Ryoma n'a pas l'air de s'ennuyer non plus. Merci de m'avoir laissé jouer. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le football à votre époque ? Carrément, il y a des coupes du monde et tout. C'est sûrement le sport le plus populaire de la planète. Des coupes du monde, tu dis ? Le monde entier réuni autour d'une activité commune, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. C'est le moment où jamais de lui poser la question. Ryoma, nous voudrions essayer d'effectuer un Miximax. Un Mikishima ? Ça a l'air goûtu, allez-y. C'est très important pour nous, vraiment. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Notre Ryoma n'est pas encore prêt. Vraiment ? Pas encore, je dis. Quand on verse une grande quantité d'eau dans un petit bol, il déborde et l'eau se répond au sol. Inutile. Alors, Ricardo est une carafe et Ryoma est un bol, si j'ai bien suivi. C'est trop pourri. C'est parce que mon cœur n'est pas aussi vaste que l'océan, c'est ça ? Je suis sûr que ton cœur est assez vaste, Ryoma. Moi aussi, même si j'ai du mal à me représenter la chose, je suis sûr que le tien fait l'affaire. Alors c'est quoi le problème ? Ah ! L'attaque, c'est le duel. Joli. Victor, c'était moins une. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Mon nom est Soji Okita. Capitaine de la première division du Shinsengumi, prépare-toi à quitter ce monde. C'est Soji Okita ? Écoute, si on s'asseyait plutôt autour d'une bonne tasse de mon nouveau café pour en discuter tranquillement. Non, je dois te... Tu ne respectes pas notre accord, Okita. Je ne t'ai pas remis sur pied pour que tu le tailles en morceaux. Tu dois l'affronter au football. Zanark, encore lui. Tu l'as remis sur pied, je comprends mieux. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Vous êtes engagé dans le Shinsengumi ? Primo, je trouve ça plutôt saillant. Secondo. C'est plus chaud à faire le secondo. Secondo. Gear Secondo. Ouais, très bien. Et pour être tout à fait précis, j'ai pris la place du commandant. Appelez-moi Isami Kondo. Mais arrête de taper, quoi ! Comment ? Zanark, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qu'il t'arrivait durant notre match avec Yubei et les autres ? Je savais que tu dirais ça. Ça t'intrigue, hein ? Manque de pot, c'est pas tes affaires. Alors, qui est d'attaque pour une petite partie de foot ? Que la fête commence. Si nous l'emportons, vous nous livrez Sakamoto. Eh oh, je ne suis pas un colis. Et qui te dit que je n'ai pas l'intention de participer ? Ouais, deux fois plus de rayons, moi, pour deux fois plus d'efficacité ! Boum, frère ! Un défi contre Soji Okita ? J'ai un mauvais pressentiment. J'imagine qu'il est inutile d'envisager un Miximax avec lui. Mais vu les circonstances, ça ne me paraît pas très réaliste, en effet. Bon. Le groupe de victoire rejoint celui d'Aryon. Nice. Dans les cinq premiers emplacements, c'est bizarre. Ah, ça ne va être qu'un défi. Je pense que ça aura été un match. Endurance plus, plus, plus. Ok. On va le laisser devant. Allez, arrête de taper. Bon, ça, on va manger un coup. Je ne sais pas, il fait quelque chose. C'est chiant. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop sur la vidéo. J'essaie de complètement changer le record, mais c'est compliqué. Moi, je suis dans une position pas adéquate, du coup, pour commenter. Hey. Quelle rapidité. C'est la première fois que je pratique ce sport, mais ça me paraît si facile. Ça doit être grâce au sang lancé par ces anarches. Eh, Okita, tu te débrouilles drôlement bien, dis donc. N'est-ce pas par sauver ta poille de ville, flatterie. Et là, il me marque un but et j'efface ma partie, quoi. Ah 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 ah. Jamais de la vie, moi, je marque avec JP, tiens. Mais bon, ça, c'est parce qu'il tire sur le poteau droit, les gars. Il tirait sur l'autre poteau, ça passerait. Dommage. On ne peut pas passer, hein, là, les animations, je précise, pour ceux qui se demandent. Donc, j'ai bien vu votre commentaire aussi qui me disait qu'on ne peut pas, bien sûr, améliorer les capacités du Miximax. Enfin, les techniques, j'entends. Donc, du coup, plutôt de faire Lièvre Bondissant, quoi. Du coup, je n'ai pas obligé d'avoir qu'un cache-in. Mais non, mais... Ah, le décalage caméra, je n'aime pas ça. Allez, fonce. Critique, voilà. Elle ne me dit pas que je vais perdre ce défi. Ça va. On a eu peur. Enfin, attends, je n'ai pas encore marqué. T'emballe pas que c'est l'écho. Allez, un petit 500, je ne pense pas qu'il monte autant, hein, pour les gardiens. Le défi, ça me semble énorme. J'ai dit après, sans doute, chez Terre, mais je ne pense pas qu'ils m'ont... Wouah ! Comment on va faire pour le marquer, celui-là ? Non, 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 non. Il faut absolument que je prenne un rayon, peut-être qu'en terre, ça passe. Merde. Merde. Euh... 2,22. Ouh là 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 là. Ça va être au dernier instant. Tu peux le faire un rayon. Bouffe-le, ce gardien. Les amis, c'est maintenant valeur de base de 280 face à 200 et le type air face au type terre. Attention, c'est le direct de Pegas qui est envoyé 486, mais on a un avantage. Air, air, stabé, air. Forcément face à un gardien terre, stabé, terre. Mais bon, on devrait avoir... L'avantage ! Et c'est le KO ! Nous avons évité un massacre, les amis. Super ! Mais après, bon... J'ai envie de vous dire que tout était prévu, c'est pour le let's play, pour vous donner un petit peu le suspense que vous avez dans les films. Non, je déconne. C'était de la chance. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le ballon va trop vite pour toi. Vous... Vous vouliez éprouver ma valeur ? En quelque sorte. Et je peux te dire que je ne suis pas déçu. Le football n'est qu'un jeu pour toi, c'est ça ? Bah, ciao. S'il a réellement pris le contrôle du Shinsengumi, on a un problème. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais je dois y aller. D'autres affaires m'appellent. Merci de m'avoir fait découvrir le football. Il s'en va juste comme ça. Est-ce que ça va aller ? Ça va, ça va, merci. Quand je pense que vous avez joué au football dans cet état, le pouvoir de Zanark lui a permis de dépasser ses limites. Il en paie le prix maintenant. Ce Zanark n'a vraiment aucun honneur. Vous devriez vous ménager. Je ne peux pas le permettre, il ne me reste pas beaucoup de temps. Si Sakamoto continue sur sa lancée, il va faire tomber le Shoguna. C'est le rôle du Shinsengumi de protéger le Shoguna. Je dois l'empêcher de nuire, même si je dois en payer le prix. Vous... Vous me rappelez quelqu'un. Tu crois vraiment qu'on va laisser un rebelle de ton espèce pélétrie le château de Nijo au siège du Shogun ? Du balai ! Bien sûr que non, je voulais seulement délivrer un message à l'intention du Shogun Yoshinobu. Je me demande quelles affaires appelaient Sakamoto. Je pensais qu'il était avec vous. Combien de fois je lui ai dit de ne pas se déplacer seul ? Nous devons nous occuper de Zanark. Sans Ryoma, Sakamoto et Shoji Okita, nous n'y parviendrons pas. Mais le Miximax avec Sakamoto a échoué et Okita ne voudra pas se joindre à nous. Je souhaite bien du plaisir à celui qui voudra le faire changer d'avis. Je n'ai jamais vu une tête de mule pareille. Trouvez bien victoire. Oui, ne t'inquiète pas. Hé, Nakaoka ! Sakamoto ! Sakamoto ! Vous voilà, regardez-moi ça, une lettre du Shogun ! Le Shogun Yoshinobu accède de me recevoir. Il m'accorde à l'entretien dans l'enceinte même du château de Nijo. Vous ne me dites pas que vous êtes rendu dans le château de Shogun. Ça va, je n'y suis pas rentré. Je sais bien que je me serais fait découper en morceaux sur le champ. Restez sur vos gardes, ils ne sont pas idiots, vous êtes leur ennemi. Il n'est pas question de vous laisser vous jeter dans la gueule du loup. Mais le Shogun ne doit quand même pas ignorer que le Shinsengumi lui a échappé. Qui sait ce que ses membres complotent ? Le Japon vaut mieux que ça à notre nation pour avoir une place de choix sur l'échiquier mondial, s'il le voulait. Et je le veux ! Trop dangereux. Ça ne lui suscite que d'aller au devant du Shogun. Il briserait trop vos rêves d'un simple revers de la main. Ça m'est égal. Je me rends à cet entretien. Je n'aurai pas d'autre occasion de lui faire entendre raison. Je suis seul en mesure d'accomplir ceci. Je sais que j'en trouverai la force quels que soient les obstacles. Nous croyons en vous. Et vous ne serez pas tout seul. On vient avec vous ! Plutôt deux fois qu'une. Si nous sommes à vos côtés, rien ne peut vous arriver. Votre soutien, mes précieux. Merci. Mais ne prenez pas de risques à considérer. Si la situation dérape, n'hésitez pas à prendre vos jambes à votre cou. Allons, château de Niro. Niro, Nijo, je ne sais pas trop. Nijo, je pense. Bah oui, on dit bien Kojima. Ah ! Tu tombes à pique, porc et pique. Mate un peu cette danse de joie que je viens d'inventer. Et boum ! Naz, du R-Guitare. Ouais, pas terrible. Pour l'instant, celle de Victor est le mieux. Bon, on est quand même cool parce qu'on a trouvé des petites choses. Et on débloque encore un petit aspect RPG avec de la recherche. Ça, j'aime bien. Waouh, le château du Shogun. Alors, c'est ici qu'il vit. Ce château est immense. Allons, on lui rend une petite visite. C'est White Cat. Ah non, c'était la Reine B, d'accord. Cavalier, il est stylé. Je voulais le recruter, je n'ai jamais eu le temps. Tourbillon du dragon. Allez, c'est fait. Merci d'avoir joué. Au revoir. Ok. J'ai marqué quelques points faibles. La prochaine fois, vous êtes cuit. Du coup, pour cet épisode, je pense que je m'arrêterai à un endroit où je peux... Où je peux... Comment dire ? Pouvoir aller farmer si j'ai besoin. C'est le Shogun. C'est un grand honneur pour moi que vous ayez consenti à m'accorder un entretien. Trêve de politesse. Dites-moi ce qui vous amène et ne tournez pas autour du pot. Très bien. En un mot, je désire ouvrir le Japon au reste du monde. C'est-à-dire ? Je souhaite restaurer l'autorité de l'Empereur. Mais il n'y avait pas déjà un Empereur à cette époque ? Oui, mais il n'a aucune autorité. Tout le pouvoir est entre les mains du Shogun et Ryoma veut le rendre à l'Empereur. Nous ne pouvons pas poursuivre sur la voie de l'autarcie. Ce n'est pas viable. Pour devenir une grande nation, une nation éprise d'égalité et de justice, nous devons nous inspirer du reste du monde. Nous pouvons attendre d'être envahis, ou bien montrer notre détermination et récolter le respect au lieu du sang. L'égalité. Les samouraïs au champ et les paysans en uniforme, c'est ça ? Voilà bien une idée de samouraï vivant au milieu du fumier. Au milieu du fumier ? Commandant Kondo, approchez, je vous prie. Voyons ce que la proposition de Sakamoto inspire au commandant du Shinsenbubi. Visiblement, nous arrivons trop tard pour l'empêcher de contrôler l'esprit du Shogun. Ils nous ont tendu un piège. Alors ? Qu'en pensez-vous ? J'en pense qu'il me vient une excellente idée. Yeah ! Là, on parle à faire. Fait péter les tribunes ! Voici mon idée. Nous disputons un match de football dont l'enjeu sera l'ouverture ou non du Japon. Qu'en dites-vous ? Notre petite équipe de rigolo contre moi est le Shinsen Gumi. Et vous allez l'emporter ? Toujours le mot pourri, Yoshinobu. Soit que le football décide de la destinée du Japon. Comment vous considéreriez l'ouverture du Japon ? Seulement, si vous l'emportez. Merci, votre éminence. Okita, il paraît que vous êtes le plus grand épais du Shinsen Gumi. En tant que tel, je vous charge de la capture de Sakamoto. Vous n'avez cette mission à son terme et nous saurons récompenser le Shinsen Gumi. Je mets ma vie au service du gouvernement, votre éminence. Quelle loyauté. Zanark Domination. Il y a un petit gars là-bas. Mais on n'a rien pour régénérer, donc faisons attention. Allons-y. Sakamoto doit participer, mais bon. Il y avait Eugène, c'est bon. Victor, Ryoma et Sakamoto sur le terrain. Donc, Tac, tac, tac. Ça me paraît pas mal là. Allons-y comme ça. Je vois déjà l'Empereur reprendre ses fonctions. La victoire ne peut pas nous échapper. Vous avez entendu, nous allons devoir jouer notre meilleur football. Et comment ? D'ailleurs, si je pouvais ajouter en tant que modeste coach. Nakaoka, accepteriez-vous d'être notre coach ? Pourquoi pas. Mais... Mais non, c'est la furie du pan de la mire. Okita, je t'ai assoufflé plus d'énergie que tu n'en as jamais eue. Alors, sois gentil et ne fais pas l'idiot sur le terrain. Tu n'as pas compris. Je serai fidèle à mon gouvernement, quoi qu'il m'en coûte. J'aurai Sakamoto et si je dois en mourir, il périra le premier. Je savais que tu dirais ça. Ça, c'est la phrase réplique de... De Zanark. Je savais que tu dirais ça. Bleh. Zanark continue ses malégances, on dirait. J'espère que Soji Okita ne va pas se mettre en danger. Il est tellement buté. Il me rappelle mon frère. Vladimir. Waouh ! Accrochez-vous à vos planches, les amis. Selon l'issue de ce match, 1000 vaisseaux noirs seront déployés. Oupa ! Nous avons l'invité de Marc aujourd'hui dans la tribune officielle. Siège de Shogun Tokugawa, 15ème du nom. Yeah, 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 yeah ! Le siège Tokugawa ! J'ai dégagné plus vite que mon nom. Ah, on a toujours nos 4 niveaux de retard. Pour l'instant, ça se tient face à Zanark Domination. Et nous avons Bailong. Ah, j'aurais dû regarder les stats du petit. Ah, dommage. Si j'y pense tout à l'heure. Les jardins du château du Niro. Abordent leur plus belle couleur. Arborent leur plus belle couleur. Autonale. Autonale. Automnal. Automnal. Logiquement, en français, automnal. Automnal. Hum, pas sûr. Pour ce qui s'annonce comme une rencontre au sommet. Et toujours le cutscene de début. C'est terminé, Sakamoto. Moins vivant, tu ne toucheras pas un cheveu du Shogun. Euh, t'es sûr que ça va ? Pourquoi tu es aussi déterminé à protéger le Shogun ? Parce que je veux défendre le Japon. Et pour ça, je dois défendre le gouvernement. Il ne renoncera jamais. Il est dévoué coriome à ce Shogun. Tiens, on va passer la balle au gros pour qu'il participe. Et voilà, il me fait perdre. Il me fait perdre. Mais non, mais virez-le du terrain. Bon, déjà, on va invoquer une défenseuse. Elle est où, Gabi ? Mais c'est vachement ton rôle, toi, qu'est-ce que tu es parti chercher les champignons ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Est-ce que tu as la puissance ou pas ? Oui, il y a la puissance ! Hop, 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 hop. Fais, c'est quand tu veux, hein. Ouais, ouais, c'est pas grave. Euh... Oui, cours vite, cours vite ! Allez, je peux le faire. Ah, fais chier ! Pourquoi j'ai toujours le nez qui coule quand je fais un épisode d'Inazuma ? Ça n'a rien à voir, bon sang. Mais rapide, lui ! Voilà, quand même, je t'ai éclaté, voilà. Ils sont rapides, leurs deux défenseurs centraux, là, c'est abusé. J'ai Sam Goop qui me poursuit, en plus. Lâche-moi, Sam Goop ! Non ! Suspense ! Est-ce que je fais péter Astral ? Ben oui, je fais péter Astral, on s'en fout que Zéléko, il y en a deux. Ouais... D'accord. Donc, Astral, il est R, c'est un K-Shin de tir, donc... Oh, il me stoppe. Aïe, aïe, aïe. Quoi, quoi, quoi ? Non, je fais un peu n'importe quoi, là. Je fais un peu n'importe quoi, mais je claque tout. Ok, pour l'instant, on a l'air d'avoir la brume. Jamais tu passerais, bonhomme. Tu te rends pas compte, t'es R, bonhomme. Je vais t'éclater. Oh, 608, c'est complètement puissant. Non, lâche-le ! Mais ils sont rapides ! Éclate le gardien Bailong. Montre-lui ce que t'as dans le bide. Je vais nous claquer du 600. Je comprends pas ! 391, c'est léger. Il se fait stopper par un gardien à terre. Euh, je sais, c'est parce qu'il faut que j'invoque... Faut que la clé encore du Miximax, c'est tout ça. C'est parce qu'il faut que j'invoque l'Archipégase. Archipégase, c'est stylé. Ça, c'est pour assurer quand même la défense. Ah non, c'est dommage. Bon, c'est pas fini. Lui, il est stylé. Et merde. Ça va être juste, genre, le but de la victoire. Et je pense qu'il faut que je claque les deux Archipégase en même temps qu'Astral, quoi. Ah, c'est pas beau. Mais le dribblera pas. Oh là là, de pas grand-chose. Vite, 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 vite. Oui, le stop sur Arion, ça dégage. Il n'y a plus le choix. Merde. Merde. Putain, il a consommé tellement d'énergie. Ah, je peux juste faire un tir classique. Ah non, c'était niqué. Et pourquoi je pouvais pas cliquer sur Armure ? J'ai pas fait gaffe. Je pouvais appuyer sur Armure, logiquement. Non, non. Merde, non. J'avais le ballon. Ouah, c'est la mi-temps. Ça suffit, Okita. Va t'asseoir sur le banc. Non, je peux encore... Vous êtes sûr que ça va aller ? Je ne peux pas protéger mon pays, pas dans ces conditions. Vous faites fausse route. Le gouvernement et le Japon sont deux choses distinctes. Défendre l'un n'implique pas de défendre l'autre. Si vous voulez défendre le Japon, il faut convaincre le Shogun de la nécessité de l'ouvrir au monde et de préparer l'avenir. Que sais-tu de l'avenir ? Beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous me prendrez probablement pas un menteur, mais je l'ai vu, l'avenir du Japon. Je sais ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne peut voir l'avenir. C'est la vérité, Okita. L'emprise du Shogun. Conduit à la stagnation du Japon. Le défendre contre vents et marées ne fait que retarder l'inéluctable. Au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Mais tu préfères te détourner de la réalité et continuer à soutenir le Shogun malgré tout. Me tuer n'y changera rien. Et tergiverser ici en ignorant le reste du monde ne sert à rien non plus. Comment ? Vous... vous voulez dire que nous sommes dans l'erreur ? C'est impossible. Vous vous êtes trompé ? La belle affaire. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est de le reconnaître et de se rattraper. Me rattraper, mais comment ? Il est trop tard, je ne peux plus reculer. Alors, vous abandonnez. Je comprends ce que vous ressentez. Mais je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais, même si tout espoir semble perdu. Cette personne est celle que j'admire le plus au monde. Mais je suis membre du Shinsengumi. Défendre le Shogun est ma raison d'être. Je vous en prie, prêtez-moi main forte. Avec votre aide, je saurai défendre une cause juste. Une cause juste ? Okita, j'ai fait le serment de défendre le Japon. De protéger l'avenir de ce pays. À mes yeux, rien ne surpasse notre nation. C'est la chose la plus importante au monde. Et où elle m'appelle, je dois me rendre. Ce n'est pas pour moi que vous vous battez. Consacrez votre vie à une cause juste. Consacrez-la à l'avenir de notre pays. Ensemble, nous protégerons le Japon. Oui, commandant. Ce sont les propres mots du commandant. Il répétait que la vocation du Shinsengumi était de défendre ce qui en valait la peine. Alors si vous dites vrai, très bien, je vous crois. Je vais vous offrir ma force. Tu ouvres enfin les yeux ! Désormais, j'ai l'impression d'y voir clair. Je discerne enfin le véritable enjeu de ma vie. Et même si elle sera courte, je consacrerai chaque seconde qui me reste à défendre cette cause. C'est le moment où j'avais ! Et un Miximax pour Stoji Okita et Victor Blade ! Ouah, mais il en a déjà un ! Non, 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 non ! Ils ont déjà des coupes de cheveux trop stylées. Ils ne les rendaient pas plus stylées, c'est n'importe quoi ! Oh, le skill ! Le skill ! Oh, il va percer tous les filets, là ! Est-ce qu'il s'est trouvé, il y a un Kexin ? On peut utiliser Katana Chrysanthème lors d'une Miximax Trance. Waouh ! Attention les yeux des potos ! Voilà un nouveau Miximax qui vient pour mettre un peu de piment dans ce match. Blade et Okita ! Alors là, il va falloir donner de la... Il va falloir donner de la bibine, là. Ah bah, ils sont tous tranquilles. Ok. Ok. Allez, vas-y, on compte sur toi, bonhomme. Oh, pardon ! Excusez-moi, il est parti tout seul, celui-là. Je me suis défoncé la gorge. Ben, il n'y a plus que le gardien ? Eh, c'est de la triche, ça ! Ok, ok. Là, ça peut être pas mal. Allez, on ne le laisse pas passer, celui-là. C'est notre but qui est en jeu. Fonce, mec ! Fonce, mec ! Vas-y, on va tester ça. 419 de base. Et là, on va tâter du Katana Chrysanthème. Force 150, dégâts de JoshKO 35. 5, bonjour, merci, au revoir, fais voir. Wouah, il est stylé ! Trop tard, tu ne l'arrêteras jamais, ça. Celle-là est trop belle, par contre. Elle fait partie de mes préférés de gardien. Blaine a logé la balle au fond des filets avec une facilité insolente grâce à sa nouvelle technique spéciale. On a réussi. Dieu n'aurait pas dû le sous-estimer. C'est le plus grand épice du Shinsengumi, après tout. Allez, reprenons l'avantage. Ça se joue bien, finalement. Ça m'handicap un petit peu, j'aime bien. Et je joue un petit peu plus avec les techniques, comme vous l'avez conseillé, bien sûr. Dommage. Oh, il ne passera pas. Excellent ! Leur jeu s'est nettement amélioré depuis la première mi-temps. Ce nouveau Miximax a complètement changé la donne. Puisque c'est comme ça, ils vont découvrir le vrai pouvoir de Zanark Domination. Et alors, quand c'est une douleur ? Mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Zanark ! Tiens bon, je viens t'aider ! Musashi ! Le savoura, y vaillons ! Pourquoi ? Pourquoi m'avoir aidé ? À ton avis ? Le match n'est pas terminé ! On veut t'écraser à la loyale, Zanark ! Pas question de gagner par forfait ! Seuls les plus grands aident leurs adversaires ! Laissez passer cette occasion, ce serait un effroyable gâchis ! Ryoma et Ryoma, c'est l'heure d'un Miximax ! Notre Ryoma a prouvé sa valeur ! Il n'y a aucune raison que ça échoue cette fois ! Je suis sur le coup ! Ryoma et Ryoma, mes petits loups, préparez-vous ! Préparez-vous, mes petits loups ! On va refaire la peinture de votre chambre ! Ça me fait 4 Miximax sur le terrain là, je suis pété ! Et voilà le travail ! Oh, le petit toutou a appris un nouveau tour, c'est ça ? Montre-moi ce que ça donne sur le terrain avant de trop te la raconter ! Mais il est bizarre ses sourcils ! Tadam ! J'ai courant ténèbres lors d'un Miximax Trance ! Passage dimensionnel, type néant, gros coup en PT ! Quoi ? Mais l'arbitre est complètement payé ! Je ne sais pas comment vous ne pouvez pas le voir, monsieur l'arbitre ! Bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est vous qui êtes payé ! Comme par hasard, la tactique spéciale ! Mais aujourd'hui je tente la réponse avec la formation Carapace qui passe ! Allez, on veut voir, nous, du truc de ouf ! Ah, c'est une technique d'attaque ! Oh la merde ! On va tester ! Grand courant des ténèbres ! J'aime pas cette technique du dragon à lui ! Tu as vu ça ? Je suis mille fois plus fort avec l'aide de Ryoma Sakamoto ! Arrête, je vais m'évanouir de bonheur ! Putain, Bailong, tu fais honte ! T'es où ? Ah, c'est une de mes préférées, celle-là ! C'est une de mes préférées, celle-là ! Allez, petit lapin, va récupérer le ballon ! Il n'y a plus qu'à bourrer le drap, le gardien ! Vous vous défendez bien, mais vous allez perdre quand même ! Vous n'allez pas croire que je fais ça pour ces vieux croulants d'Eldorado ! C'est ma fierté qui est en jeu dans ce match ! C'est justement ça le cœur du football ! Ouah ! Double ration d'armure d'esprit guerrier sur le terrain aujourd'hui ! Regardez-moi ça, le suspect est insoutenable ! Ouais ! Bah 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 ! Excusez-moi, je suis un samouraï, pardon ! Laissez passer, merci ! Ouah ! Ouah, cette vitesse ! Ouah, la vitesse de Zadark est encore plus impressionnante ! J'écrase ton gardien, tu me permets ? Fais un shoot à 500 ! Bien ! Musique épique et le gardien est fatigué ! Et encore une lame de sable qui sort de ses entrailles ! Mais ça ne sera pas suffisant avec ton 180 ! 170, j'étais pas loin ! But ! On continue ! But ! Tout paraît si facile pour Nishiki ! Voilà qu'il fait sa nouvelle armure d'esprit guerrier en inscrivant un but d'anthologie ! Alors, Zanark, qu'est-ce que tu penses de ça ? Hmm, j'ai vu pire, j'avoue ! Petit lapin, fonce ! Allez, Bylong, faut te ressaisir ! Oh, le pauvre, il se fait démonter ! Oh là là, doucement, doucement, doucement ! Oh là là, la récupération aux anarcho-chiottes ! Ce coup-ci, ça passe avec un Miximax ! Forcément, ça passe ! De pas grand-chose, mais ça passe ! Maintenant ! Il le perd ! Et... Go ! Merde, j'ai deux secondes à attendre ! 3, 2, 1... Ouah, juste sur la... La surface de réparation ! 328 ! 351, j'suis pas loin ! Est-ce qu'on peut que la kilkéchine aussi ? Vas-y, soyons fous ! On peut ! Allez, emboutis tout, bonhomme ! 609 ! Voilà le Bylong que je voulais voir ! C'est bien, c'est pour le moral des troupes ! Je suis fan des éclairs, vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps ! C'est mon élément favori, j'adore la foudre ! Et j'adore tout ce qu'Assassin, et les shurikens d'ombre et autres, et je trouve... C'est une de mes favoris pour l'instant, la M2 Sable ! Je l'ai senti, ton invocation, bonhomme ! C'est pour ça que j'ai mis... Direct mon kéchine de défense, tu vois ! Je suis un coach hors pair, le coach Xeleko ! Plus 52 000 de volonté ! Ah merde, pardon Victor ! Je t'en demande un peu beaucoup ! C'est gagné, 4-0 ! On n'a pas pu perdre ! Ça monte, ça monte ! Et le coup de sifflet final retentit dans l'arène ! Raymond remporte une éclatante victoire ! Ouais, je le savais ! On a perdu ? Bah, on peut pas gagner à tous les coups ! Je savais que tu dirais ça ! Ça va, ne pousse pas le bouchon ! Trop loin ! Et en plus, je m'appelle Maurice ! Et maintenant, levez l'interdiction du football ! Rendez-nous le coach Evans ! C'est ce petit machin-là que tu appelles coach Evans ? C'est une plaisanterie ! C'est une pierre chronostone ! Tout juste à l'étien ! Non, arrêtez ! Ah ! Non, arrêtez ! Honorez votre promesse maintenant ! Ouvrez notre nation au monde ! Eh bien, il semble que je n'ai guère le choix ! Votre éminence ! Allons-nous-en ! Une aire de paix s'ouvre devant nous ! Oui, tout se déroule comme prévu ! L'ouverture du Japon a été inéluctable ! La stratégie de l'autarcie était une impasse ! Et je ne suis pas mécontent d'y avoir mis un point final ! Tout alors, sans croire qu'ils ont porté cette révolution à bout de bras ! Il a l'air de prendre les choses plutôt bien ! Pourtant, les livres d'histoire sont formels, c'est maintenant que son règne prend fin et il va s'effacer de la scène publique ! C'est la fin d'une époque ! Littéralement ! C'est bon, mon frère ! C'est bon, mon frère ! C'est bon, mon frère ! C'est incroyable ! Surtout que vous êtes le matin, quoi ! Tu m'étonnes ! Qu'est-ce que vous avez fait ? À propos de temps qui passe, on pourrait peut-être songer à revenir à notre époque tout au transporteur temporel ! Allez, il y a un petit défi qu'il n'y avait pas là tout à l'heure, on va le faire ! Et on va au transporteur temporel ! Il y a la foudre, mais il est moche, hein ! Il est moche ! Ah, j'ai dû faire l'autre, pardon ! C'est pas grave ! Allez, ça marque, ça marque ! Tiens ! Ça marque, Evans ! Calme-toi, voisin ! J'espère que ça ne sera pas trop dans la vidéo, mais... Vous partez déjà ? Oui, on a encore beaucoup à faire. Je comprends, laissez-moi simplement le temps de vous remercier, nous n'aurions rien pu accomplir de tout cela sans vous. Oh, on avait encore plein de gros mots de chez nous à vous apprendre. Je vous apprendrai ailleurs, ne t'inquiète pas, j'ai tant de contrer inconnu à découvrir. Je suis un amoureux des langues étrangères, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Mais ce temps est révolu, désormais je vais pouvoir me rattraper, le monde me tend les bras ! Cool ! Contène-toi, Ryoma, tu deviendras un grand homme. Crois-moi, il faut beaucoup de noblesse pour aider ses propres ennemis. J'aimerais autant qu'ils ne les aident pas trop, quand même. Si je deviens un grand homme, ce sera grâce à vous. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre quelque chose, moi aussi. Mon sens de ligne m'ouvre inimitable, peut-être ! Oui, ce n'est pas tout, vous m'avez aussi apporté le football, je compte bien y jouer tous les jours. Je suis bien décidé à devenir ce jeune homme athlétique que vous m'avez montré en photo. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez aidé à protéger quelque chose qui m'est très cher. C'est moi qui devrais te remercier. Comment ? Je me précipitais, ne songeant qu'à laisser une trace dans l'histoire, une preuve de mon existence. Mais tu m'as rappelé qu'il y avait des choses plus importantes. Des choses plus importantes ? Oui, à trop vouloir laisser une preuve de mon existence. J'en avais oublié de la vie. Et tu m'as aidé à reprendre goût à la vie. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cette douce flamme au fond de moi. Allez les amis, il est temps de se mettre en route ! On doit vraiment y aller cette fois. Salut Ryoma ! Salut ! Oh, j'allais oublier ! Tiens Ryoma ! Boulette de rire et vol, Lucionnaire sur moi. C'est ici que nos routes se séparent. Vas-y, et continue de te battre pour ce qui est important à tes yeux. Comptez sur moi. Tout le monde est bien installé ? En avant ! Hop ! On retourne dans le présent ! Saut temporel ! Tant de choses ont changé au cours d'une seule nuit. Et ce n'est que le début. Ce n'est pas moi qui te contredirai sur ce point. Ah, le soleil levant. C'est joli ça. C'est magnifique. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour le Japon. Qu'est-ce qui se trame ? Ce type avait l'air de drôlement tenir à ce caillou. Et ce pouvoir que je sens en moi. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Tu ne sembles pas avoir conscience de ce que tu pourrais faire avec ces pouvoirs. Henry, va-t'en. Tu ne sais absolument rien de moi ou de mon pouvoir. Au contraire, mon ami. Toi et moi, nous partageons le même talent. Le même talent ? En effet. Et ce talent te permet de rejoindre les rangs de la New Gen. Ouah ! La New Gen. Les talents ! Les talents ne sont pas aussi négligeables qu'il n'y paraît. Ils peuvent être de véritables atouts. Chaque joueur peut utiliser jusqu'à deux talents en temps normal et jusqu'à quatre grâce au Miximax Trans. Épatant, non ? Si vous rencontrez un joueur qui possède un talent intéressant, utilisez son aura pour effectuer un Miximax avec un de vos titulaires. Ok, ok. Président Hot Sports. Nous avons sous-estimé Raymond. Conseiller Kyle. Il est grand temps de réagir. J'ai peut-être une solution. Poursuivez. Voici l'équipe excellence. Des joueurs absolument parfaits construits de vos propres mains. Arex, le moment est venu. Ta mission peut commencer. Compris, nous allons accomplir notre mission conformément au plan 13. C'est pas vrai, nous avons battu Zanark Domination. Mais ni le football ni le coach Evans n'auraient apparu à notre époque. Zanark Domination nous a été envoyé par Eldorado, c'est certain, mais ce n'était pas leur équipe officielle pour autant. Que pouvons-nous faire ? Si on était assez fort pour se mesurer à eux, tout de suite on pourrait voyager dans le futur et les affronter. Quoi, dans le futur ? Il n'y a pas 36 solutions. Pour sauver le coach Evans et le football, nous devons vaincre Eldorado et réparer leurs dégâts. Il faut que notre niveau soit supérieur à celui de leur meilleure équipe, sinon inutile d'espérer et remettre l'histoire sur les rails. Alors meilleure équipe, tu veux dire qu'ils ont des équipes encore plus fortes que celles qu'on a déjà affrontées ? Oh là là... Je suis bien peur que le plus dur soit à venir. Zanark Domination et le Protocole Omega n'étaient que des amuse-gueule. L'emplain principal, lui, a pour nous équipe excellente. C'est gare à l'indigestion. Professeur Kryptix, excusez-moi, il n'y a pas matière à plaisanter. En fait, la situation est grave et l'avenir plus sombre que la nuit. Qu-comment ? Chapitre 8. Panique préhistorique. On va voyager à la préhistoire. Pouvez-vous nous en dire plus, professeur ? Eh bien, il semble que l'équipe Excellence soit déjà en route pour nous rencontrer. Notre victoire face à Zanark Domination n'a fait qu'accroître la vigilance de nos ennemis. L'équipe Excellence a été chargée de protéger la déviation temporelle afin que l'interdiction du football soit maintenue. Si j'ai bien compris, notre seule chance de réhabiter le football est de battre l'équipe Excellence. Comprenez bien, ça ne va pas être de la tarte, les amis. L'équipe Excellence est vraiment très différente de ce que vous avez connu jusqu'ici. Leur coach, Shimmerguile, a fait de cette équipe une machine à gagner, quel que soit l'aspect du jeu qu'on considère. Quel que soit l'aspect du jeu ? Professeur, qu'allons-nous faire ? Il a encore disparu. La situation est grave. La bataille qui se profite de toute autre ampleur que les précédentes, il faudra y jeter toutes vos forces. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Équipe ultime, c'est le moment d'ouvrir grand vos oreilles. Nous avons une nouvelle cible. Le septième joueur, un défenseur aérien qui règne sans partage sur les cieux. Et le huitième, un milieu de terrain dont la vivacité recèle toute la puissance de jadis et dont les croissaires sculptent les océans. Ce n'est rien de moins que de dinosaures. Des dinosaures ? Youhou, des dinos ! Mais c'est une façon de parler ou vous faites référence à de véritables dinosaures ? Alors l'équipe ultime accueille aussi des animaux dans ses rangs. Moi je trouve ça plutôt classe. Rien de plus cool que des dinosaures. On s'en fout. Je me demande quel dino ce sera ? Un spinosaure ? Un iguanodon ? Pourvu que ce soit un pteranodon. C'est mon préféré. Alors un iguanodon, ce sont des végétariens d'ailleurs. qui possédaient un pouce très très grand avec une griffe sur le pouce qui permettait de l'ouvrir un petit peu n'importe quoi, n'importe quelle peau. Et c'est comme ça qu'ils se défendaient de leurs ennemis en leur plantant leur pouce dans la gorge. Je t'ai vraiment vu aussi enthousiaste, JP. Je n'ai jamais compris l'engouement des gens pour ces gros bestiaux. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ? Mais enfin, Jade, comment peux-tu dire ça ? Il n'y a rien de plus sensationné que les dinosaures. Tu m'en diras tant. Attends un peu que je t'explique. Je parie que toi aussi tu vas adorer les dinosaures. Nous avons donc un tristeratops. Un ptérodactyle. Et euh... Je ne sais plus. Un pléthosior, je crois. Je ne sais plus. Les dinosaures sont apparus sur notre planète il y a 200 millions d'années. Au cours de l'évolution, de nombreuses espèces ont proliféré tout autour du monde. Sur terre, dans l'eau et même dans les airs. Le mieux, c'est qu'ils ont dominé la planète entière pendant 160 millions d'années. Alors qu'est-ce que tu dis de ça ? 160 millions d'années ? C'est presque impossible d'imaginer une telle durée. Mais ils ont disparu tout d'un coup, à la fin du Crétacé, il y a à peu près 65 millions d'années. On suppose qu'ils ont été balayés par une chute de météorites ou une éruption volcanique. Personne ne sait vraiment. Quelle pute science, JP. Je ne savais pas que tu étais un intello. Le fait a déjà dompter l'aura d'un dinosaure. C'est un bon début. Ça ne suffira pas. Nous allons voir de quelque chose de bien plus massif et puissant qu'un vulgaire tyrannosaure. Je ne savais pas que c'était possible. Moi non plus. Qu'est-ce qui peut être plus féroce qu'un Tyrannosaurus rex ? Voilà, mais je n'en sais rien. Moi, il y a écrit paléontologue sur mon front. D'ailleurs, je n'ai même pas de front en ce moment. Voilà une réponse. De toute façon, on est loin de tout savoir sur le dinosaure. Alors, qui sait quelles créatures surpuissantes nous sont encore inconnues ? Pour commencer, il nous faut une relique. Une fossile de dinosaure ou quelque chose comme ça. Voyons. Je sais, il y a une école à Okinawa qui est célèbre pour les fossiles déterrés autour. Je suis sûr qu'on y trouvera ce qu'il nous faut. Voilà un excellent plan. Mini Isaurus Pénibilis. Qu'est-ce qu'on entend ? Et voilà. Vous savez donc que c'est la fin de l'épisode. Une école à Okinawa ? Bien oui. Tadam ! Donc, on va rester là. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'espère qu'il sera upload juste à temps. Il est deux heures et demie. Donc, j'espère que le traitement ira assez vite. Je vais m'arrêter là puisque je vais également pouvoir, si j'ai un petit peu de temps, aller farmer quelques défis. Du coup, récupérer quelques niveaux, ce que vous me demandez depuis plusieurs épisodes déjà. Donc, je vous remercie pour vos commentaires de soutien. Vous avez été tous extra. C'était vraiment cool de pouvoir un petit peu recevoir de tels commentaires d'encouragement. Et je pense que vous l'avez bien pris, ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir lu ce que j'ai lu qui me concernait. Bon, portez-vous bien. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Je viens de le dire. Mais tais-toi que j'ai le coup. Ah, mais arrête. Bye.